L'heure de la vérité a sonné, vous avez vu la vidéo des commissaires de la HACC. Les réseaux sociaux ont remué, les poutistes, le communiqué est tombé. Le Président Boubacar Yassine, voici le communiqué de la HACC. Le Collège de la Haute-Autorité de la Communication HACC a constaté avec regret la sortie médiatique des commissaires Ibrahima Tawel Kamara et Djené Diakabi Akankan. Lors de la mission de monitoring de proximité organisée par la HACC dans les quatre régions naturelles de la Guinée, ces propos, d'après eux, diffamatoires à l'encontre des hautes autorités du pays et de certains médias, constituent une violation des dispositions du règlement intérieur de la Haute-Autorité de la Communication. Donc, la dame qui est sortie, celle qui tapait la table, barak, 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 barak. Bon, famille, ça dit quand on dévoile les secrets du CNRD, maintenant on dit non, c'est diffamatoire. Donc, les journalistes, dormaient tranquilles. Bep ! La HACC même est sortie, non ? Ils ont dit non ? Ce que la dame a dit, ce qu'on vous a dit et ce qu'on a dit au CNRD. Cours est faux. La fille ne pouvait pas venir s'asseoir ces gens-là. Être tranquille. Ils ont été reçus au palais Mohamed V et comme c'est des petites personnes. D'abord, afin d'enregistrer les gens, c'est Charles Roy qui est le patron. Monsieur, enregistrez, enregistrez. On a vu comment il est parti. Donc, après nos sorties, parce qu'on a remué les réseaux sociaux, on dit qu'ils ont suspendu. Voilà, que le collège des autorités réunit, en sa section extraordinaire ce jeudi 13 juin 2024, demande instantanément au président de la HACC de bien vouloir prendre les mesures administratives et disciplinaires qui s'imposent conformément au règlement. Donc, dans l'autre communiqué, ils ont suspendu les deux là. Mais pourtant, elle a dit effectivement comment le CNRD fonctionne. Personne n'a dit que les journalistes n'ont pas reçu d'argent. Si on les appelle pour les donner de l'argent, c'est l'argent de contribuable, c'est leur argent. Ah ouais, et fatara. C'est parce qu'ils ont vu la réaction du peuple. Ces gens-là pensaient que non, nous, on allait venir s'asseoir pour dire, hé, les médias. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, Damaro, je ne fonctionne pas comme ça. C'était ça, dans leur tête, que les gens viennent s'attaquer aux médias. L'essentiel, c'est eux. Si le peuple est dessus aujourd'hui, c'est l'injection du pays. La manière dont les bandits gèrent cette transition, ce n'est pas les médias. Donc, nous, ça ne nous dit absolument rien. Et concernant le dossier de Sadiba, je crois que vous avez vu dans les médias, parce que beaucoup aujourd'hui ne regardent pas. Voilà. Voilà ce que dit le général Sadiba à la barre. Quand je parlais avec, bon, quand il dit président, c'est le bandit Mamadou Doumbouya. C'est Morisanda qui enflammait. Il m'a traité de traite. Déloyal, j'ai répliqué. Ah oui, Asanda. Ah oui, Asanda. Ah oui, Asanda. Ça, c'est le propos du général Sadiba à la barre. Je parlais avec le poutiste Mamadi. C'est Morisanda qui enflammait. Il m'a traité de traite. Déloyal, j'ai répliqué. Voici. Nous savons désormais les raisons pour lesquelles l'ex-chef d'état-major général des forces armées, le général Sadiba Koulibari et six de ses gardes sont renvoyés devant le tribunal militaire de Conakry. Après une descente musclée à son domicile à Kounthia, le 4 juin, où ses hommes en tenue ont été mis aux arrêts. Dès l'ouverture du procès ce jeudi 13 juin 2024, le président du tribunal a rappelé aux accusés voilà, ajoutant ajoutant Nabi Bangoura, caporal chef Abaka Diallo caporal Mohamed Koumbassa, caporal chef Abou Koulibali écoutez, c'est des caporal même caporal-chef soulemane Keïta caporal Ghani Kourouma sont jugés pour détention illégale d'âme excepté le général Koulibali qui est renvoyé devant le tribunal pour des faits de détention illégale d'âme c'est-à-dire les six personnes les gars de Sadiba cela je dis souvent, cette justice n'a même pas honte vous entendez tous des caporal caporal, tous des caporal c'est des gens qui étaient chez le général Sadiba qui gardaient sa maison parce que certains ont voulu faire du mal ils viennent mettre des armes on dit non, c'est pour ces gens-là tous des caporal on dit après avoir décliné leur identité et expliqué les faits pour lesquels ils sont devant le tribunal le temps a été accordé au général Sadiba de répondre aux questions du président pour commencer le général Sadiba qui refute en bloc toutes les accusations a indiqué qu'il a quitté la Havane à Cuba où il est chargé d'affaires à l'ambassade de Guinée le 22 mai via Miami ici aux Etats-Unis puis la France avant de regagner Conakry le lendemain en raison des disponibilités et des vols et ce voyage dit-il n'est nullement un abandon de poste il dit avoir quitté l'ambassade qui est un territoire guinéen à Cuba pour venir sur le territoire guinéen pour une mission pour régulariser la situation du personnel de l'ambassade qui est resté 5 mois sans salaire après avoir rejeté les accusations le général Sadiba a fait savoir qu'arrivée à Conakry dans la nuit du jeudi 23 mai 2024 estimant que le calendrier du ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et des guinéens on parle de Ouya Sanda établi à l'étranger qu'au docteur Docteur Ouya Sanda Kouyaté suite à l'arrivée du président de la République du Sénégal le président voilà Jomaï Fah était en Guinée vous avez vu ça en Guinée il a patienté jusqu'à samedi pour lui écrire j'ai estimé que le ministère des affaires étrangères ne pouvait pas être disponible quand cela ne tienne le samedi je lui ai écrit pour lui dire monsieur le ministre je suis arrivé à Conakry et je souhaite vous rencontrer le plus rapidement que possible et que votre agent si votre agenda le permet il m'a souhaité la bienvenue et ses voilà et ses portes sont grandement ouvertes et qu'il souhaiterait me recevoir le lundi 27 mai à 9h30 au ministère des affaires étrangères confie-t-il poursuivant le général Sadiba bon famille c'est pourquoi l'imbécile qui est flanqué en France que les Amara ont fait venir vous avez vu la différence ça dit je me demande nous sommes dans quel pays où est le sérieux ça dit on a trouvé ces sentinelles chez Sadiba là-bas des gens qui ne représentent pas grand dans l'armée tous vous avez entendu celui dont on dit le nom qu'au caporal 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 on vient dire que non que ces gens-là voulaient faire coup d'état ça dit où est le sérieux en Guinée où est le sérieux en Guinée ah non mais le Guiné est méchant le Guiné est méchant ça dit maman dit il est le que tu l'as fait quoi il est le que tu l'as fait ton entourage toi déjà tu as fait ton coup d'état aujourd'hui tous ceux qui sont à côté de toi c'est des envieux à déco sans qu'il il y ait ma boire caram aujourd'hui beaucoup sont menacés aujourd'hui beaucoup d'officiers sont menacés aujourd'hui parce qu'il y a certains ils veulent enéanter tout le monde et comme ça eux pour taper sur mamadé ça va être plus facile mais on demande le départ de tous ces gens Albert parce que l'imbécile du Sénégal disait que non Sadiba est rentré de façon clandestine en Guinée mais tout devant la justice pourtant il a donné son itinérée il a pris un billet d'avion KF l'imbécile tu te flanquais pour raconter de n'importe quoi on t'avait dit ici aucun Guinéen n'allait accepter même les supporters du CNRD pour venir mentir sur Sadiba c'est vrai que il était avec les poutchis là mais la personne de Sadiba c'est quelqu'un de souple de doux il n'a pas de problème mais imbécile tu te flanques sur les réseaux qu'au coup d'état comme si toi tu étais mieux placé que les Guinéens de parler de ça vous avez vu la contradiction vous voyez maintenant que c'est des gens qui sont derrière Sadiba qui veulent le nuit le créer des problèmes 5 mois le personnel de l'ambassade vous savez je vous dis ça ici chaque fois j'ai dit les diplomates sont en train de pleurer galérer autant du présent qu'on les demandait Mourissanda lui-même il est venu il a augmenté le nombre du personnel de l'ambassade il a doublé le nombre aujourd'hui il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent pour les payer il est venu ramasser les gens les insérer dans les ambassades des postes même qui n'existent même pas 5 mois vous avez entendu et comment les étudiants la font dans des pays comme Cuba à la Havana comment nos frères nos soeurs qui vont étudier la médecine demain pour venir soigner les Guinéens 5 mois le personnel de l'ambassade et ses étudiants sont presque abandonnés maintenant on demande à l'autre de rentrer on demande à l'autre de rentrer il rentre maintenant il y a certains qui préparent des complots contre lui chez lui est toujours gardé ces soldats là que vous connaissez qu'on dit l'acoudou les soldats qu'on appelle de l'acoudou un caporal c'est un caporal qui va faire coup d'état depuis que vous avez entendu histoire de coup d'état coup d'état vous avez entendu un caporal quelqu'un qui commande même pas lui il va faire quel coup d'état le CNRD vous faites pitié vous même vous avez donné même les grades qu'ils ont vous avez tout dit devant le peuple de Guinée il faut avoir honte il faut avoir honte le CNRD omouyagimo vous n'avez pas vu la fille elle est sortie pour venir casser vos papos devant le peuple de Guinée les gens de la HAC vous disent que vous êtes prêt à tout vous êtes prêt à tout à garder le pouvoir donc c'est clair pour tout le monde c'est clair pour tout le monde mais le jeu c'était de salir les journalistes mais comme vous avez vu que nous qui sommes sur les réseaux sociaux nous n'avons pas accepté le jeu parce que certains pensaient que non oui au début du coup d'état les journalistes ils ont accepté ils ont dit ceci cela donc voilà les gens vont dire c'est bien fait pour vous voilà vous êtes non non il faut faire la part des choses il faut bien faire la part des choses les journalistes n'ont rien à voir avec la gestion tout le problème aujourd'hui en Guinée c'est la gestion que les journalistes parlent ne parlent pas tout le problème en Guinée aujourd'hui c'est la mauvaise gestion il n'y a que des médiocres des médiocres à des postes de responsabilité si ce n'est pas Mamadou Doumbouya quelqu'un comme Djibadjakite est-ce que doit piloter le projet de Simando hein quelqu'un comme Djibadjakite doit piloter le projet de Simando des gens comme les Amara doivent se flanquer autour de la table pour parler de Simando Amara est qui il a quel niveau de vaut rien comme ça maintenant on vous expose qu'on a ceux-ci là ont diffamé ils n'ont pas diffamé ils ne peuvent pas avoir le courage là de venir s'asseoir et parler de vos secrets Charles Tézon c'est toi qui dis que c'est un journaliste ce n'est pas un journaliste ok il ne faut même pas dire que KF c'est un journaliste il n'est pas un journaliste maintenant que le général Sadibas Sadibas est devant les barreaux maintenant et il est en train de parler je crois que lui il va se mettre une balle dans la tête le voyou qui s'était pressé de raconter de n'importe quoi je vous ai dit c'est Dieu qui a sauvé Sadibas c'est Dieu qui lui a sauvé l'intention comment vous avez besoin de quelqu'un plus de 40 véhicules pour aller chez lui 40 véhicules bloquer tout le quartier c'était de l'éliminer et commencer à arrêter tous les les noms dont j'ai cité hier les noms de ces officiers là ils allaient arrêter tous ces officiers le Philippe Magas et pourtant toutes ces personnes là ont aidé maman dit ici c'est à dire moi je m'assoie j'ai dit matin le type là il est conscient même les namouri aujourd'hui ils sont tous menacés c'est à dire pour eux tous les officiers supérieurs de l'armée il faut les détruire maintenant les remplacer par les jeunes qui ont endoctriné aujourd'hui qu'aux forces spéciales parce que il y a beaucoup parmi eux c'est des illettrés on les drogue et on les dit non on a pouvoir les forces spéciales vous même vous voyez aujourd'hui le pays sinon il y a quoi d'aussi bon un militaire le week-end tu rentres chez toi d'autres mondes tu es bien habillé tu rentres mais aujourd'hui regardez vos vies confort spécial vous avez quelle vie aujourd'hui même vous ne pouvez pas parler au téléphone vous êtes comme tous des prisonniers autant du présent les militaires pouvaient s'asseoir les week-ends vous bavadez vous partez vous distrait dans les maquis mais aujourd'hui vous êtes tous des prisonniers parce que le système Mamadi a peur il a peur de tout le monde même vous qui le gardez il a peur de vous combien parmi vous ont les armes beaucoup derrière lui marchent ils n'ont pas d'armes il a tellement peur qu'il a désarmé l'armée totalement que même si même si on attaquait la Guinée tout de suite je me pose la question comment on pourra riposter parce qu'aujourd'hui l'armée est complètement désarmée parce que Mamadi ne pense qu'à lui la sécurité du pays non si vous voulez céder si vous voulez forcer mais j'ai dit vous les officiers si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités et dire la vérité à Mamadi demain vous qui n'avez même pas participé au coup d'état c'est vous qui allez payer le prix demain Mamadi quand ça va chauffer la communauté internationale ils peuvent trouver une porte de sortie mais vous qui allez passer à l'acte pour tirer sur la population je vous dis c'est vous qui allez payer Mamadi est français déjà Mamadi est français sa femme est gendarme française on peut extrader Mamadi en France ils peuvent l'arranger la balle parce qu'il est en train de faire leur boulot mais vous les officiers supérieurs de l'armée vous qui refusez de prendre votre responsabilité parce que quoi on vous donne de l'argent vous tuez quelqu'un c'est dans la bible c'est dans le courant c'est comme si c'est toute l'humanité vous avez tué ça fait partie des grands péchés vous allez sacrifier votre vie d'ici bas et de l'au-delà à cause de ces gens là vous ne voulez pas prendre vos responsabilités pour dire ah Mamadi il faut partir ça ne marchera pas cette jeunesse là on ne peut pas tromper cette jeunesse on vous dit ça c'était avant aujourd'hui malgré que vous avez fermé les médias là ça changeait quoi ça changeait quoi vous allez encore fermer Facebook vous allez couper l'internet totalement en Guinée et même si vous coupez ça les Guinéens vont trouver d'autres moyens de communication tant qu'on se voit dans les rues on va communiquer la souffrance la souffrance là ça se ressent chaque jour dans le quotidien des Guinéens fête de Tabaski combien de pères de famille ont eu un mouton pour la fête combien ont eu un bélier pour la fête il n'y en a pas mais vous êtes assis qu'on a nos journalistes blogueurs les politiciens bandes de vaurien autant du présent le fâc on est les fêtes combien de moutons ont distribué aux imams aux retraités les anciens même les militaires les retraités on les donnait des béliers tout ça c'était bon pour le pays mais bandes de vaurien d'arrogant tout ce que vous aimez c'est vos copines achetez les 4x4 on va des filles faire des des petites filles faire des snaps elles n'ont même pas de boutique elles n'ont même pas de boutique malou c'est un déception totale déception au lieu d'appeler tout le monde autour de la table même si la transition devait faire 10 ans mais s'il y avait même la volonté ça pouvait donner à réfléchir mais un groupe c'est-à-dire d'incompétents d'arrogants qui pensent que non, non, non ils sont mieux que le reste vous pensez que les Guinéens ont peur des hommes sont passés avant vous d'a dit c'est passé c'est quoi qu'on a été passé ici vous pensez que vous êtes mieux que ces gens-là vous pensez que vous êtes mieux que ces gens-là si vous pensez que vous pouvez effrayer cette jeunesse-là ce peuple de Guinée-là avoir vous tromper on vous a dit le 31 c'est vous qui savez comment vous allez vous arranger les 5 mois qui restent maintenant c'est vous qui savez comment vous allez vous arranger vous avez eu le temps 3 ans c'est que vous n'avez pas fait ça en une année vous allez le faire parce que les gens sont bêtes on vous a dit ça ne marchera pas une dictature en Guinée vous tuez des Guinéens le 5 septembre vous flanquez quoi au nom de la démocratie c'est ça votre démocratie c'est ça votre démocratie maman dit qu'il n'a même pas de niveau on va garder d'être bodo comme ça c'est la bodocratie que vous voulez confine dans le gouvernement ça qui est fermé les écoles là maintenant on voit pourquoi même vous ne donnez plus d'importance à l'éducation 15 000 enseignants contractuels 10 mois sans salaire bande de vauriens et pourtant vous avez insulté on a vu les guillemots à ouïdicifè de la démagogie ici mais ces enseignants contractuels ils sont où le recrutement vous avez pris combien de personnes même 1500 vous n'avez pas pu prendre 1500 même on dit on a dit oui on a pris 1000 et quelques même ceux-ci là d'autres même ils n'auront pas de boulot on vous a dit ceci là ces gens là n'ont pas d'argent c'est un problème d'argent s'ils avaient de l'argent ils allaient même prendre 20 000 personnes mais il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent c'est ça la vérité s'il y avait de l'argent même 30 000 personnes ils pouvaient prendre on dit la république de Guinée c'est pas une affaire de région tout le monde c'est les meilleurs qui doivent être en haut les kakef kako bekef nommaient leurs copines des postes regardez la déministration regardez la déministration et quand vous comparez notre pays aux pays voisins même les pays aussi où il y a la guerre au Burkina et au Mali je l'ai toujours dit ici vous voyez les cadres de ces pays là malgré qu'ils soient en transition juste en les voyant vous sentez le respect mais regardez ceux de chez nous John Polo Mamadi est perdant depuis le départ on vous a déjà dit ça quoi que les gens disent sur le président Alpha Condé on ne peut pas comparer le président Alpha Condé et Mamadi c'est comme le jour et la nuit pourtant je vous avais dit dès le départ ce n'est pas les mêmes personnes quoi que les gens reprochent au président Alpha Condé troisième mandat l'alternance la démocratie qu'est-ce qu'on recherche la bonne gouvernance mais certains n'ont pas regardé la gestion ils ont juste regardé la forme et non le fond pour dire à troisième mandat le président Facondé non on n'a pas regardé où le président Facondé avait pris la Guinée en 2010 ils n'ont pas regardé ça non 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 l'heure arrivée il faut partir forcer voilà souhaiter même lire Fatia pour que le pouvoir tombe je vous ai dit Dieu Allah Souba Na Wattal pourtant les imams ils nous parlent de ça chaque fois que lorsque un peuple est ingrat n'est pas reconnaissant envers son bienfaiteur Allah Souba Na Wattal son créateur Dieu il vous envoie des gens comme les mamadis d'Ombouya il vous donne un mauvais leader ça dit quand on n'est pas reconnaissant envers Dieu il y a d'autres autant de présents ils ont dit Fatia pour que le pouvoir tombe mais ils n'ont pas dit fais ce qui est bon pour nous ils n'ont pas dit ça ils ont dit Fatia sur le pouvoir du présent le facondé mais aujourd'hui c'est pas le même peuple qui pleure le facondé aujourd'hui c'est pas le même peuple qui dit ah non autant du présent le facondé qui est le vainqueur entre le présent le facondé et mamadis le présent le présent le présent le facondé moi c'est ce que je dis j'ai même pas besoin de dire le présent le facondé de venir son honneur ils ont déjà lavé son honneur ceux qui sont en prison aujourd'hui dans le docteur Kasori j'ai dit c'est Dieu qui sait faire les choses qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le docteur Kasori ici quand il est venu avec le contenu d'argent le Guiné qui n'a jamais voyagé qui n'est jamais monté dans l'avion qui n'est jamais arrivé aux Etats-Unis va croire à ces mensonges là le contenu d'argent il va laver ça où aux Etats-Unis tu ne peux pas venir au-delà même de 10 000 tu ne peux pas prendre 20 000 pour mettre à la banque ils vont te demander que le docteur Kasori est venu avec le contenu d'argent mais aujourd'hui ils sont dans les mains des poutchistes ceux qui ont renversé leur pouvoir mais depuis qu'ils sont devant le barreau qu'est-ce que ces gens l'ont prouvé comme preuve contre ces gens il n'y a rien on dit le docteur Kasori il a une banque parce que le villageois le gawa a l'étouré on demande vous avez une maison aux Etats-Unis si le docteur Kasori il devait même avoir un château aux Etats-Unis mais regardez sa petite maison dont on parle à Washington pourtant il y a des Guiniens ici qui ont plusieurs maisons ici mais Dieu merci eux-mêmes ils ont lavé l'honneur de ces gens-là quand ils vont quitter dans l'affaire je crois que personne ne va se flanquer pour dire ils ont fait ceci cela donc le groupe perdant c'est le CNRD c'est Mamadi et son groupe et je les ai déjà conseillés ils n'ont pas d'autre porte de sortie que de négocier leur sortie ce n'est pas les armes ce n'est pas les armes ils peuvent négocier toujours leur bienfaitaire le président il faut connaître un politicien lui il accepte il est sans façon mais s'ils ont peur du président il faut connaître c'est très simple organiser des élections et partez négocier avec le candidat du RPG les élections aujourd'hui en Guinée c'est entre les deux parties ça c'est clair pour tout le monde des élections aujourd'hui c'est entre les deux parties le vainqueur viendra entre ces deux parties donc ça à vous de négocier comment ils vont vous faire sortir tranquillement mais si vous dites que vous allez forcer la situation des gens vont mourir et vous allez payer vous allez terminer comme Tchatello ou soit vous allez terminer comme Robert Gué et lorsque les soldats les militaires vont se révolter vous allez tout perdre vous allez tout perdre parce que les gens ne vont pas continuer à tuer mon mon s'attend Albert s'attend pour la défense de la patrie c'est pas des voleurs c'est vous qui avez juré ici c'est vous qui avez pris c'est à dire la Bible le Coran pour venir nous raconter des histoires ici donc si vous pensez que les gens vont reculer que parce que vous avez acheté des armes vous avez menacé vous n'effraie personne ok le dernier jour c'est le 31 décembre 2024 c'est vous qui savez si vous allez fuir ce jour c'est vous qui savez si vous allez donner le pouvoir au président Faconde c'est vous qui savez si vous pouvez organiser des élections dans les 5 mois c'est votre affaire mais les politiques ça c'est leur métier les militaires c'est dans les casernes mais militaires bureau c'est un militaires militaires là bureau c'est un état-major lui a parlé la déministration là ceux qui ont étudié là à nous les gérés militaires les défenses on va faire les deux à la fois un civil n'est pas militaire à la fois non un civil ne va pas commander un militaire non on n'a jamais entendu un civil à faire dans les casernes là-bas non donc à un moment donné il faut réfléchir c'est vous qui devez retourner dans les casernes vous voulez être président devenez président dans les camps là-bas commandez vos commandements c'est là-bas vous voyez pas les militaires tout le temps nous on ne peut pas faire ça c'est là-bas vous allez faire ça caporal quoi quoi qui se tape les fesses chaque fois c'est là-bas au moment que vous vous faites des formations de six mois d'autres vont chercher leur doctorat pour être des ingénieurs à mine et aujourd'hui ces gens on les laisse c'est des vauriers comme les djibas pourtant on a des experts en mine des guinéens qui ont étudié qui maîtrisent le dossier qui peuvent faire gagner beaucoup en la guinée mais c'est des vauriers comme les djibas des vauriers comme les amaras qui pilotent le projet de Simandou comment est-ce que la guinée peut avancer toutes ces vérités sont là et vous êtes en train de nous fatiguer tourner tourner autour hein donc la famille le combat continue restons mobilisés et du courage au peuple de guinée et aussi partagez mettez le coeur mes parents de la forêt mes parents de la forêt je sais qu'il est difficile de vous manipuler quand vous rentrez dans quelque chose vous ne regardez pas derrière mais je vous dis les gens dont vous voyez maintenant là descendent vers les villages en train de vous dire ah il faut les regarder il faut les suivre c'est des démagogues ils ont tous reçu de l'argent à Conakry ils ont reçu de l'argent à Conakry c'est pour soutenir Mamadi Doumbouya demain quand ils sont venus ce n'est pas encore les mêmes démagogues au départ qui ont applaudi pour Mamadi ici depuis l'arrivée de Mamadi les agriculteurs de la forêt qu'est-ce qu'ils ont eu les enseignants contractiels qu'est-ce qu'ils ont eu les jeunes de la forêt qui ont terminé les études ils ont recruté qui où est Michel Lama aujourd'hui parce qu'on prenait Michel comme symbole ou quoi où est Michel Lama aujourd'hui les Moribas tous ceux qui étaient derrière Mamadi sont où les pierres ils sont où aujourd'hui on a insulté le régime du président Fakonde où est Granko où est Dadis ça dit il ne faut pas que vous vous laissez manipuler par ces mêmes personnes encore ces gens-là ne peuvent pas c'est ça la vérité donc quand ils vont se promener en forêt là-bas laissez-les ils n'ont qu'à se promener là-bas mais ne les suivez même pas c'est des manipulateurs maintenant quand ils vont là-bas vous sortez ils vont faire croire aux bandits au palais non ils sont avec nous tout ce qu'on va dire à nos parents donc mes parents de la forêt n'acceptent rien de ces gens-là c'est des démagogues ils ne pensent qu'à eux-mêmes ils ne pensent qu'à eux-mêmes on a vu les Bogolas ici qu'est-ce que Bogolas n'a pas dit autant de présents le Fakonde mais aujourd'hui vous entendez les Bogolas parler vous entendez les Bogolas chacun défense ses intérêts personnels c'est tout chacun défend son intérêt donc ceux qui vont pour vous mentir ils n'ont qu'à venir avec des projets ils viennent avec des tracteurs là vous allez applaudir pour eux ils viennent avec des engrais là ils vont applaudir pour eux ils donnent de l'emploi à vos frères à vos frères là vous allez applaudir pour eux mais si c'est la parole dites que vous êtes fatigués d'écouter maintenant ne les suivez plus dans leur folie parce qu'eux ils sont en train de construire on leur donne des milliards maintenant ils vont confessionner des petits t-shirts là-bas pour vous dire eh venez voilà on est avec le pouvoir on va faire ceci c'est là des bêtises voyez donc c'était le message pour mes parents de la forêt ne rentrez pas dans la manipulation de vos fils qui ne pensent qu'à eux seulement voilà ils ne demandent jamais de libérer vos frères aujourd'hui en prison ils ne demandent jamais de donner de l'emploi à vos frères donc merci à la merci à la